Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour la construction du 20e numéro de la Mountain 241 P16 qui est un numéro qui a mis du temps à arriver puisqu'il a un mois de retard quasiment, même plus et d'ailleurs en attendant, si vous avez vu, j'ai mis sur ma chaîne une petite série sur la construction d'un planétaire en bois donc voilà, on va feuilleter le magazine et on passera à la construction derrière donc dans les chemins de fer du monde, on a l'Afrique ferroviaire, donc du coup tous les chemins de fer présents en Afrique toutes les grandes lignes en tout cas dans à bord de la légendaire, on a la 241, le seul choix possible, donc ça parle du choix qu'a dû faire la SNCF de choisir cette locomotive dans le montage, on voit qu'on a quelques petites pièces, d'ailleurs vous verrez on verra ce qu'on va assembler, mais c'est vraiment des pièces très petites pour le coup on va revenir un peu sur notre locomotive qu'on avait déjà monté mais on va quand même laisser pas mal de choses de côté, c'est dommage voilà pour le magazine et on passe tout de suite au montage on se retrouve donc pour notre montage et on va commencer par ouvrir les pièces on a la biellette de commande, ici toute petite j'ai l'impression que tout est en métal ah non donc ça c'est en métal en tout cas en B on a l'art de relevage de distribution donc en métal en C on a la fourche de relevage de distribution en métal aussi en D on a le support de relevage de distribution en métal en E on a la tige de piston en E on a la tige de piston ils ont dû renverser la face extérieure de crosse de tige de piston et on a en vis, des vis EM, des vis PM et des vis CM donc ça ajoute qu'on a beaucoup de métal donc pour commencer on prend une vis PM et on va venir assembler l'arbre de relevage de distribution avec la biellette de commande donc de ce sens là et on vient visser ça dedans et ils nous disent de veiller à ce que le mouvement ne soit pas bloqué voilà donc ça tourne c'est bon j'ai oublié de préciser qu'on vise du côté où il y a le petit bout qui remonte là un petit peu avancé parce que... ensuite on vient prendre ce qui nous restait dans le 11 j'imagine que c'est ça donc ça qu'on avait fait il y a deux coups dans le numéro 11 et on vient le visser de l'autre côté de ce qu'on vient de faire et encore une fois on nous dit de ne pas bloquer les mouvements et on met une vis PM et voilà du coup on a tout ça qui est prêt ensuite on vient reprendre notre grosse structure et on a besoin de deux vis EM donc on vient là et ici je ne sais pas si on va bien voir les deux trous mais ici on a deux trous ici et ici on ne les voit pas du tout à la caméra mais sur ces deux trous on vient mettre cette pièce là qui du coup après vient se positionner ici par en dessous et on vise ça avec deux vis EM voilà pour ça et ensuite on vient encore juste au reste ici à ce niveau là et on vient mettre la pièce 20C ici dans le trou qui est censé être aligné des deux et on vient visser de l'autre côté avec une vis CM et encore une fois on nous dit que ça doit ben non on ne le dit pas mais je pense que ça doit être capable de bouger aussi ok bon c'est bizarre je ne sais pas si vous avez la même chose moi ça reste beaucoup tourné et de toute façon je n'arrive pas à visser plus donc voilà du coup ça nous laisse pas mal de pièces de côté et ça conclut ce numéro du coup si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager c'était Barth et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501